alors aux origines de la vie est un jeu vidéo édité par caraz en 1988 pour les thompson to 8 uniquement alors il ya deux parties dans le jeu mais déjà il faut terminer la première pour arriver dans la deuxième et malheureusement je n'y suis pas arrivé donc je tape sur un en fait vous êtes vous reproduisez l'expérience de mille heures de 1953 qui montre comment la vie a pu à pas être sur terre de façon biochimique donc là vous avez l'explication big bank donc je répète c'est une expérience qui a été créée en 1953 et qui a réussi à recréer la vie à la raison de enfin des molécules organiques plutôt du genre des nucléotides des brins d'ARN etc mais à raison de 10% donc c'est pas c'est pas énorme voilà c'est écrit là vous devez comme Stanley Miller en 1953 recréer l'atmosphère à la terre primitive en fait c'est pas évident du tout de recréer cette atmosphère j'ai essayé de nombreuses tentatives donc là on a un appareillage de type laboratoire on a les molécules qui constituent l'atmosphère à l'époque l'hydrogène l'ammoniaque l'H3 le méthane on n'avait pas de co2 à l'époque parce que le co2 ça a été créé par enfin ça a été ça a été produit par ce qu'on appelle les cyanobactéries en fait non c'est pas les cyanobactéries ça a été les cyanobactéries ont fait de l'oxygène et l'oxygène s'est transformé en co2 par la suite avec les plantes les plantes chlorophyllènes mais bon c'est venu bien après là on parle de moins de trois milliards d'années donc je vais essayer alors ça se joue ça se joue normalement ça se joue normalement à la manette de jeu et puis à la touche d'espace donc faut surtout alors toute chose il faut vider il faut vider les tubes là pour pas qu'il y ait trop d'oxygène en fait s'il y a trop d'oxygène ça reste d'exploser avec le méthane et l'hydrogène donc on le fait à temps parce que si on le fait pas à temps le tout ça va tendre trop vite d'air et ça va péter donc je balance de l'hydrogène de l'ammoniaque et ça de du méthane je vais mettre à peu près là en truc alors apparemment Miller a attendu une semaine il a créé cette expérience là pendant une semaine avant qu'il y ait un résultat dans les analyses voilà donc là je vais lancer le chronomètre donc j'ai mis de l'hydrogène de l'ammoniaque et du méthane donc je voilà je teste comme ça et c'est juste pour tester le jeu après c'est à vous de d'expérimenter mais c'est pour avoir de la matière organique je pense que c'est assez compliqué parce que j'ai fait nombreuses j'ai fait plusieurs essais et ça n'a rien donné bon bref bon comme il a attendu sept jours on va attendre dix jours comme il a attendu sept jours pour l'expérience on va attendre dix jours sur sur la simulation voilà donc là l'eau froide ça sert à condenser la vapeur qui est là pour que ça puisse apparaître ici alors normalement c'est dans le truc analyse qu'on a les résultats donc là ça c'est un bec benzène ça c'est un ballon là c'est des différents tubes en verre je me rappelle plus trop j'ai fait de la chimie dans le temps mais en fac mais je sais plus je vais augmenter un peu les charges là on est à dix hop je vais voir les analyses résultats l'expérience de mille heures n'ont obtenu aucune molécule bon voilà aucune molécule donc je vais passer à la suite donc normalement si on a réussi on devrait avoir des molécules qui apparaissent là mais c'est pas le cas donc voilà donc si on clique là ADN ça explique tous les constituants si je clique une deuxième fois on a la molécule d'ADN qui apparaît donc ça c'est une nucléole j'appelle ça des nucléotides mais bon c'est pas vrai voilà on peut ajouter des trucs là alors si vous y arrivez vous même à obtenir les molécules organiques et bah vous me laissez un message vous me laissez un commentaire dans cette vidéo youtube parce que moi je ne suis pas arrivé voilà donc le jeu ça s'appelle aux origines de la vie édité par caraz sur thompson t8 uniquement c'est un ça c'est un jeu qui est fait qui est très bien au niveau scientifique mais qui est un peu pointu pour le le gamer de base je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo